... On est ici à Bruy-la-Buissière, donc une ancienne commune minière qui est en plein cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui classée d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette piscine, justement, elle a été construite ici à Bruy pour apporter un certain confort et des loisirs aux mineurs ainsi qu'à leur famille. C'est une piscine inaugurée en 1936, donc on est vraiment dans une époque où c'est les premiers congés payés. Et en fait, cette piscine arrive à point quelque part parce que les mineurs, sur leur temps libre, le dimanche, ont un lieu qui leur est dédié pour s'aérer, profiter du grand air et du coup, voilà, prendre du bon temps aussi avec leurs proches, même si à l'époque, quelque part, on n'est jamais très loin du lieu de travail. Il faut imaginer que juste devant la piscine, on a les cités minières, la fosse numéro 4 qui est à quelques mètres. Donc voilà, on a toujours ce lien travail-loisir qui est en fait très très proche. À l'époque, il ne faut pas perdre de vue que derrière, on a une compagnie des mines assez puissante sur ce territoire qui, quelque part, contrôle aussi la vie quotidienne du mineur et de sa famille. La compagnie des mines va par exemple construire des écoles, va construire des lieux de sport, de loisirs, et la municipalité ici à Bruet participe aussi à ça. La piscine, en fait, dispose de nombreuses cabines ici. Comme vous l'avez pu le remarquer, un alignement de cabines individuelles, il y en a 246 au total, ce qui est déjà pas mal. On en a qui donnent à l'extérieur, certaines sont à l'intérieur. Et en fait, depuis l'ouverture de la piscine, depuis 1936, on a conservé le même fonctionnement. On a aujourd'hui un cabinier responsable de l'ouverture de ces cabines. Donc c'est en fait, dans les années 30, une grande révolution pour l'époque, puisque c'est la première fois que le public dispose de cabines individuelles. Sur l'entrée, sur le portail d'entrée de la piscine, il n'est pas indiqué justement le mot piscine, mais école de natation. Il faut encore une fois se replonger presque 100 ans en arrière pour comprendre. En fait, peu de gens à l'époque savent nager. Et c'est là aussi une volonté de la municipalité d'apporter en fait ce service à la population. Dans les années 30, on a justement une architecture assez spécifique. On est sur un art déco. Paul Hanotte, qui est l'architecte de la piscine, va s'inspirer du style paquebot. Alors ce style, en fait, on le reconnaît assez facilement. Il faut s'imaginer qu'on est comme sur le pont d'un bateau. Et on a face à nous un décor assez immense. En fait, on a un alignement déjà de plusieurs cabines. On a ici 246 cabines, toutes alignées. Donc ce qui crée en fait une impression un peu de bord de mer avec les cabines de plage que l'on peut avoir dans le nord de la France. On a également ces couleurs assez typiques empruntées aux couleurs du bord de mer avec le beige, le bleu également. On a des petits détails aussi dans la décoration, même si on a là un art déco très épuré. On a quelques petits détails décoratifs qui rappellent le milieu nautique. On a notamment le motif de la vague sur les ferronneries ou également les hublots à chaque angle de la piscine. Et enfin, dernier élément de décor pour le style paquebot, on a aussi cette grande cheminée qui rappelle la cheminée clairement des bateaux de croisière. de la piscine, de la piscine, de la piscine.